Bonjour à tous, nous allons bientôt commencer. Je vais attendre une petite minute que les participants puissent tous se connecter. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Merci. Bonjour à tous, merci à tous d'être présents pour ce webinaire ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler avec Google et plus précisément comment en capter un maximum. J'imagine que si vous êtes avec moi ce matin, c'est que c'est une problématique que vous rencontrez et que vous souhaitez travailler pour votre entreprise. Je vais donc vous apporter ma connaissance sur le sujet, des astuces pour exister sur Google et pour capter un maximum d'avis. En deux mots, je vous présente qui nous sommes et pourquoi on prend la parole aujourd'hui sur ce sujet. Donc, ImoAdvisor, nous sommes les spécialistes de l'irréputation et des avis clients pour le compte des professionnels de l'immobilier. Nous avons développé notre expertise sur les avis Google en créant notre solution GoMyBusiness. Et c'est grâce à elle que nous avons pu expérimenter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Nous avons également eu les retours d'expérience client de nos clients, ce qui nous permet aujourd'hui d'être présents à ce webinaire pour vous conseiller sur cette thématique des avis Google. Et de vous parler ce matin, donc, de ce que ça s'affiche. Oui, que penser des avis Google, peser le pour et le contre, jouer ou non avec les avis Google. Nous allons ensuite décrypter les rouages de la machine et vous donner ainsi les techniques pour collecter un maximum d'avis. Et une fois que vous aurez plein d'avis, on sait que les avis Google vont impacter votre référencement et votre positionnement dans le pack local. C'est pourquoi je vous donnerai quelques secrets sur l'algorithme Google et comment le travailler pour que ça serve votre activité. Donc, c'est parti. Que faut-il penser des avis Google ? Finalement, qu'importe ce qu'on en pense, ce que vous en conseillez, ce que moi, j'en pense, ce qui compte, c'est ce qui est visible. Les avis Google sont plus visibles et plus influents aujourd'hui sur Internet. Même pour les secteurs traditionnels comme la restauration, l'hôtellerie, les avis Google sont plus visibles que ceux de chez TripAdvisor. Les étoiles jaunes sont très visibles dès qu'on tape le nom d'un quelconque établissement sur Google. Il s'affiche dès qu'on fait une recherche sur vous. Donc, s'il y a un chiffre à retenir, 63% des consommateurs vérifient les avis sur Google avant de contacter une entreprise. C'est-à-dire qu'en cherchant une adresse, en tapant votre nom, Google va afficher les avis, votre note. Donc, les fiches Google, c'est le premier annuaire de France. Les pages jaunes sont toujours bien référencées, bien sûr, mais le premier, c'est Google. Même quand on ne cherche pas vos avis, on les voit quand même, on voit quand même votre note. Donc, avant même d'aller sur votre site, votre prospect, en fait, il va avoir un avis, un a priori sur vous grâce à ses étoiles. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sa réputation et sa visibilité sur Internet sans travailler ses avis Google. Donc, vous n'avez plus le choix, vous, professionnel de l'immobilier, et même plus largement l'ensemble des métiers. Toute entreprise qui a une adresse physique, qui a une fiche Google, et donc a des avis, a une note, c'est visible. C'est un capteur de contact. Deuxième point, ils ont en fait un impact sur les leads que vous allez générer. Les prospects qui vont taper votre nom, qui vont taper une recherche indirecte pour trouver un courtier, une agence immobilière sur Google, ils vont tomber sur vos fiches, sur vos entreprises, pardon, excusez-moi. Ils vont lire vos avis. Plus elles vont être qualifiées, plus ça va être rempli, mieux ça va être. Et donc, plus vos leads vont être qualifiés, car ils vont être locaux. On en reparlera après de cette notion locale. Et enfin, par contre, il y a une question de légitimité sur les avis Google. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a assez peu de modération sur les avis Google. Google fait une modération, ce qu'on appelle a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois que l'avis est publié, vous pouvez faire une réclamation, vous pouvez faire une demande sur cet avis s'il est diffamatoire. Et donc, la modération se fait après. Ouais, les avis produis-le vont être enlevés par Google, vont être modifiés, mais ça prend du temps et on sait que ce ne sont pas forcément les plus fiables pour cette raison. C'est pour ça que nous, pour répondre à cette problématique, nous conseillons d'avoir une deuxième source d'avis validée par un tiers de confiance. On a fait une étude chez Imodvisor qui disait que 81% des Français trouvent plus crédible une note validée par un tiers de confiance. Donc, l'idéal, c'est de travailler ces avis Google, mais de les compléter par une autre source d'avis. Vous allez gagner en crédibilité. Alors, ces avis Google, comment est-ce qu'on les capte ? Maintenant qu'on a vu qu'ils étaient super importants, comment est-ce qu'on va les capter ? Eh bien, on va les capter en étant proactif. Quand on n'est pas dans une démarche de collecte d'avis, ces avis vont être spontanés. Ces avis, je ne sais pas vous, mais pour beaucoup de gens, quand on n'est pas content, on va plutôt avoir tendance à le dire sur Internet, à le communiquer autour de nous. Et ça, spontanément, ces avis négatifs, ils ne vont pas représenter la satisfaction de vos clients. Quand on est super content qu'on vient de signer son projet immobilier chez le notaire et qu'on a les clés, on va se projeter plutôt dans les travaux, plutôt dans notre déménagement, comment est-ce qu'on va s'organiser et pas forcément sur comment communiquer la satisfaction qu'on a eue pour le service rendu avec notre notaire ou avec notre agent immobilier ou avec notre courtier. Donc, spontanément, les avis sont plus souvent négatifs. C'est pour ça qu'il faut être proactif pour les solliciter pour que vous ayez également des avis de clients contents, ce qui représente votre travail. Rentrons maintenant dans le décryptage du fonctionnement des avis Google. Ça peut paraître évident et simple, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir. En premier lieu, il faut absolument avoir un compte Gmail ou Google pour déposer un avis sur Google. On s'arrête souvent à la notion de Gmail. Or, il y a 27% de comptes Gmail, en France notamment, ce qui est assez peu. Donc, si vous sollicitez 100% de vos clients, vous ne recevrez pas tant d'avis que ça. Et ça, c'est une vraie difficulté. Sachez également que vous pouvez solliciter, c'est pour ça que j'ai bien dit au départ Gmail et Google. Le compte Google, c'est que vous pouvez solliciter les comptes Google. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compte Google ? Un compte Google, c'est un compte qui est associé à une adresse email. Autre que Gmail, mais qui est rattachée à un compte Google. C'est le cas par exemple chez E-Modvisor, typiquement. Nos adresses mail professionnelles sont rattachées à Google. Avec mon adresse aurelia.e-modvisor.com, je peux déposer un avis sur Google. Il y a aussi toutes les personnes qui ont un téléphone Android, qui ont un compte Google. Ça représente 75,5% du téléphone Android en France. On a tendance à croire que tout le monde a un iPhone. Ce n'est pas vrai. Les deux tiers des gens ont des téléphones Android. Et pour pouvoir télécharger des applications sur son téléphone, sur le store Google Play, il faut un compte Google. Et donc, toutes ces personnes ont un compte Google. Donc, en associant les comptes Google et les comptes Gmail, on peut atteindre 80-90% de la population. Ce qui est énorme. Et nous, chez E-Modvisor, on a un outil qui nous permet de détecter les comptes Google et les adresses Gmail. Et donc, de les adresser beaucoup plus rapidement. Évidemment, on ne touche pas les propriétaires d'iPhone ou ceux qui ont des adresses hotmail. Mais comme on l'a vu dans le pourcentage, ça reste finalement assez minime. Deuxième condition, il n'y a pas de modération. Comme je vous le disais juste avant, des avis. La diffamation, c'est la seule chose qu'on peut prouver. Et les avis vont être supprimés au besoin par Google. Troisième condition, il faut être connecté. Donc, ça peut paraître basique comme condition. Sauf que dans la réalité, c'est un frein. Parce que bien souvent, nos boîtes mail sont connectées et ouvertes constamment sur nos téléphones. Et on entre assez rarement le mot de passe de sa boîte mail. Sauf que le mot de passe pour déposer un avis sur Google, il est nécessaire. Et donc, pour ça, il existe des solutions. On va les voir juste après. Maintenant qu'on connaît le bon fonctionnement des avis Google, quelle est la technique pour les collecter ? Comment est-ce que vous allez toucher ces comptes Google ? Pour ça, il va falloir utiliser le bon support de collecte. C'est ce qui va faire que vous allez avoir un bon taux de retour. Le taux de retour, c'est quoi ? C'est le taux de réponse que vous obtenez par rapport au nombre de personnes que vous avez sollicitées. Et c'est ce taux qui va marquer ou non la bonne utilité de l'outil. Premier outil, le mail. Ça fonctionne bien. Mais comme beaucoup d'emails, de sollicitations, ça va dans l'onglet promotion, notamment sur les boîtes mail, Gmail, Google, où ça va directement en spam. Donc là, le taux de retour est moyen. Par contre, les SMS fonctionnent très bien. Déjà, il n'y a pas de spam pour les SMS. Ça n'existe pas, le spam pour les SMS. Et il y a 100 % d'ouverture. Tout le monde a un SMS qu'on reçoit. Donc, ce SMS, il va contenir un lien. Ce lien, il va directement ouvrir sur la bonne page de la fiche Google My Business. Donc, c'est l'encart pour déposer un avis. Et les androïdes vont directement pouvoir déposer un avis. Notre conseil, nous, chez Imadvisor, le mieux, c'est de faire en face-à-face. Il faut toujours prévenir ses clients qu'on va les solliciter pour déposer un avis. Ça fonctionne beaucoup mieux quand ils sont tenus informés. C'est bien de leur dire qu'ils vont recevoir un mail. Mais le mieux, c'est vraiment de les solliciter en face-à-face via un SMS. Ils vont directement pouvoir l'ouvrir face à vous et ils vont directement pouvoir laisser un avis s'ils le souhaitent. Rappelez-vous ce que je vous disais juste avant. Il y a 75 % des Français qui utilisent un Android. Donc, un compte Google ainsi que ceux qui ont un compte Gmail. Donc, toutes ces personnes, elles ont des applis connectées sur leur téléphone. Pas besoin de re-rentrer le mot de passe. On gagne un taux de retour sur les SMS envoyés en face-à-face. On a vraiment de très bons résultats. Et c'est aussi le travail de la relation client en face-à-face avec votre client qui va faire la différence. Voilà mon conseil d'expérience chez Imadvisor. Une fois qu'on a la bonne technique, il nous faut les bons outils pour le faire. Donc, envoyez un SMS avec le bon lien. Le lien, c'est un lien Google Business Profile, un lien que Google met à disposition pour arriver directement sur le bon encart. Ce lien-là, il faut aller le chercher. Donc, vous pouvez aller le chercher directement et l'avoir sur votre téléphone. Mais ça vous oblige, vous ou vos collaborateurs, à avoir le lien, de copier-coller quelque part sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et après l'envoyer à votre client en face-à-face ou par mail. L'expérience, ce n'est pas très pratique pour vous, surtout en live, en face-à-face. L'idéal, c'est d'avoir une application qui est dédiée au pilotage de collecte d'avis clients. C'est le cas avec notre application GoMyBusiness. De l'application, vous pilantez l'envoi via un template que vous avez déjà préparé. Donc, vous avez déjà préparé votre SMS avec un petit mot. Parce que bon, ce n'est quand même pas très fair-play d'envoyer juste un lien comme ça en disant déposer un avis merci. Donc, un petit mot sympa dans le SMS. Vous mettez votre lien et du coup, vous avez juste à cliquer sur envoyer directement via l'application. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous et vos collaborateurs. Ça évite des points de friction. Le taux de retour qu'on a d'expérience chez E-Modevisor, ce n'est pas 100% parce que tout le monde n'a pas envie de laisser un message sur Google, ce qu'il peut se comprendre. Mais le taux de retour est d'environ 90%. Donc, grâce à nos outils, nos clients collectent cinq fois plus d'avis clients. Donc, c'est très, très important. C'est vraiment pour gagner du temps, pour impliquer ses équipes plus facilement. Ici, on parle de clients en face à face, mais vous pouvez aussi solliciter des anciens clients. À tous les anciens clients, vous pouvez leur envoyer ce SMS pour qu'ils déposent un avis. Attention tout de même à ne pas demander à vos amis, à votre femme, à votre mari d'écrire des avis. Ça, ce ne sont pas des bonnes pratiques. Mais pour collecter, en tout cas, il faut que vos équipes soient sensibilisées sur le sujet de l'irréputation, sur le sujet de la visibilité, des retours clients. Et il faut collecter régulièrement des avis auprès de vos clients. Impliquez vos équipes. Pour ça, c'est eux qui ont la relation avec les clients. C'est votre équipe qui est sur le terrain, qui va demander l'avis aux clients, qui va les solliciter. Donc, pour ça, pour qu'ils le fassent, vous devez les embarquer dans ce projet. Vous devez les sensibiliser, les former à cette question d'irréputation. Certains, ils sont sensibles, naturellement, parce qu'ils vont s'intéresser à ce qu'on dit d'eux sur Internet. Puis, c'est toujours agréable d'avoir un retour positif d'un client que vous avez accompagné sur un gros projet de vie, un gros projet immobilier. D'autres, ils sont un petit peu moins sensibles. Ça peut aussi être une question de génération. Et du coup, là, il faut un petit peu plus les embarquer dans ce projet. Nous, chez Imadvisor, on va souvent chez nos clients pour évoquer ces enjeux, pour ce que ça apporte à l'entreprise, pour les sensibiliser sur la question. Deuxième point, équipez vos collaborateurs d'outils simples et ergonomiques. Je vous parlais tout à l'heure de l'application Go My Business. Si c'est compliqué à utiliser, s'il faut qu'ils trouvent le lien Google quelque part dans une note enregistrée sur le téléphone il y a six mois, ils ne risquent de ne pas le faire et en fait, ils ne vont tout simplement pas l'utiliser. Écrire un SMS, aller le chercher en face-à-face avec son client, il ne le fera pas. Alors que s'il y a juste à cliquer sur le bouton envoyer, il le fera. Ouvrir une application et cliquer sur le bouton envoyer, c'est gérable. Et du coup, je pense que c'est plus simple pour vos équipes. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'équiper vos équipes des bons outils pour qu'ils puissent travailler votre e-réputation et les avis Google. Troisième point, mesurer les performances. Vous pouvez manager votre équipe grâce à cette KPI. Donc, soit en manuel avec Google, il n'y a pas de tracking. Donc, ce n'est pas possible de le faire. Par contre, avec l'application Go My Business, vous pouvez savoir quand est-ce qu'ils collectent, qui joue le jeu ou non. Et vous pouvez même organiser des challenges en interne. On le voit beaucoup chez nos clients. Donc, créez une motivation au sein de vos équipes avec des challenges. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est souvent flatteur d'avoir des retours positifs. Donc, vos collaborateurs vont être motivés avec les bons outils qui vont apporter du plus à leur quotidien et pas chronophage, pas du temps de perdu. Dernier petit conseil sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ne jamais dupliquer un avis Google au risque d'être blacklisté par Google. D'une façon générale, pas uniquement sur les avis, mais d'une façon générale, Google sanctionne, par diverses manières, le duplicata de contenu sur les pages. Donc, ne surtout pas dupliquer des avis au risque d'être blacklisté vraiment par Google. et donc, ce serait dommage. Deuxième faux pas à ne pas faire, du coup, écrire des avis soi-même. Ça se voit très rapidement, ça se voit tout de suite et ça décrédibilise complètement votre entreprise. Donc, vraiment, mauvaise pratique à ne pas faire. Je vous ai mis ici le premier cas client. Chez nous, c'est Efficio qui, au début, n'avait pas utilisé l'application. Les avis décollaient tout doucement et à partir du moment où ils ont commencé à utiliser l'application avec la collecte en face-à-face, ils ont eu des résultats très significatifs. En six mois, ils ont eu plus de 110 avis Google. Donc, c'est vraiment un beau résultat. Deuxième cas client, donc un syndic, Altarea, de la gestion immobilière. Eux aussi, également, sur six mois, en travaillant leur réputation, leur collecte accompagnée de nos équipes, plus 114 avis Google sur les sites à l'amour. Donc, un beau résultat et on voit que quand on prend le sujet en main, on a des résultats puisqu'ils ont eu plus de deux points en plus sur leur note Google. Donc, c'est vraiment un beau résultat. Nous avons fait le tour des conseils. Donc, maintenant que vous avez capté un maximum d'avis Google sur votre fiche, c'est super. Notre conseil, ça va être donc de le communiquer, ce résultat. Un chiffre important, plus de 18% de conversion en plus sur un site qui affiche ses avis clients. Donc, mon conseil, c'est mettez vos avis sur les pages à enjeu pour vous. Ne les laissez pas uniquement sur votre fiche Google Business. Partagez-les sur votre site Internet avec un widget, par exemple. Nous, on en a un chez Emodvisor qu'on a développé et qui vous permet de l'afficher sur toutes les pages à fort enjeu pour vous, donc de votre site web. Les pages de formulaire, par exemple, les formulaires de demande, toutes les autres pages que vous jugez capitales pour vous. Vous pouvez également le mettre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre votre note, pas vos avis, attention, parce qu'on est sur du duplicata de contenu, mais vous pouvez mettre votre note, vous pouvez montrer les étoiles. Et pour cela, il vous faudra un outil, l'outil Go My Business. Vous pouvez également les mettre sur votre présentation, dans vos agences. Et pour ça, nous, on a toute une bibliothèque où on vous propose plein d'idées d'utilisation pour que ce soit le plus visible possible pour vos prospects et vos clients. Petit conseil important, je dis petit, mais non, conseil très, très important. répondez à vos avis. 97% des internautes lisent les réponses des avis des entreprises locales. Quand il y a un avis négatif, notamment le traitement, comment sont gérés les avis négatifs, il faut lui apporter une réponse, il faut donner du contexte, il faut finalement, vous le faites. La réponse, elle est bien sûr pour la personne qui a laissé le commentaire négatif et de sa mauvaise expérience, mais surtout pour rassurer vos futurs prospects. Ils vont voir que vous êtes une entreprise qui prend à cœur de rassurer ses clients, de régler les problématiques et qui a tout simplement du savoir-être. Donc, vraiment très, très important. Quant aux réponses positives, c'est aussi important d'y répondre pour montrer que ça, toujours que vous prenez cas de ce qu'on dit sur vous et pour nous, c'est très, très important. Pour ça, pour voir vos avis clients, il faut en être alerté. Donc, je vous invite à bien vérifier qui sont les destinataires des avis Google qui sont déposés. Ça peut être bête, mais ça peut être, par exemple, une assistante ou quelqu'un de votre équipe qui a créé la fiche Google Business il y a plusieurs années. Peut-être qu'elle ne fait plus partie de la société et peut-être que c'était elle qui recevait les alertes Google disant qu'il y avait un nouvel avis. Je vous en parle d'expérience parce qu'on l'a vu plusieurs fois chez nos clients. Donc, ces informations ont tendance à se perdre et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a un outil qui vous permet de mettre les destinataires de ces emails et donc de s'assurer du bon traitement des avis. Donc, plus le fonctionnel, encore une fois, plus le fonctionnel est simplifié, plus les avis seront traités rapidement, mieux ce sera pour votre réputation et pour votre visibilité. Nous avons répondu à la question du webinaire pour comment capter un maximum d'avis Google. Ici, je vais vous présenter un autre usage, le dernier point que je vous ai abordé en introduction. C'est le point sur l'algorithme Google. Ces avis, ils servent à votre réputation, à votre professionnalisme, ils servent à votre image, mais également à votre visibilité sur Internet. Autrement dit, les avis Google, ils vont impacter votre référencement local et ils vont même pouvoir nourrir votre prospection. grâce aux avis, vous allez pouvoir être bien référencés sur le pack local. Le pack local, c'est ce que je vous ai mis en photo sur la slide, donc la carte avec les trois professionnels que Google affiche. Je vous ai pris ici l'exemple d'un courtier à Angers. L'objectif, c'est de travailler votre visibilité pour être présent dans ce pack parmi vos deux autres concurrents. C'est un canal qui est encore assez peu travaillé par vos concurrents et globalement assez peu travaillé. C'est le moment de le travailler. C'est un sujet pour générer des leads, des leads qui sont plutôt qualifiés puisque courtier-Angers, c'est qu'on cherche un courtier, arrêtez-moi si je me trompe, mais un courtier et non pas un boulanger. Le besoin est avéré et là, ma recherche est proactive. Le positionnement en plus de ce pack local, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, il est plus visible que les annonces et que le référencement naturel, il arrive vraiment en haut de la page. C'est vraiment important de travailler ce positionnement et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous voyez bien sur l'image, mais les étoiles, c'est ce qu'on voit en premier, c'est ce qui ressort, on voit tout de suite la note. C'est très important puisque c'est le seul élément qui va vous différencier de vos concurrents, sinon on y retrouve exactement les mêmes informations. Comment est-ce qu'on fait pour être présent dans ce pack local et comment est-ce qu'on fait pour être mieux positionné que nos concurrents ? On va travailler trois critères. Il en existe bien plus, mais nous, on a choisi de vous parler de ceux qui sont à nos yeux les plus importants. Le premier, c'est la pertinence. La pertinence, c'est quoi ? C'est le matching entre la recherche et l'activité du professionnel. Si je cherche un courtier, pour reprendre mon exemple, je ne cherche pas un boulanger. si ma fiche n'est pas bien remplie et qu'elle affiche que je suis un boulanger, je ne vais pas ressortir sur les recherches qui concernent le courtier. Je grossis le trait, bien sûr, mais c'est fréquent que les fiches ne soient pas correctement remplies. Je vous invite vraiment à vérifier à la suite du webinaire si vos fiches sont correctement remplies. Deuxième point, la distance. Il faut connaître ce critère parce qu'on parle de pack local. La distance est importante dans les recherches. L'objectif de Google, c'est d'afficher le meilleur professionnel, le plus proche de l'internaute. C'est une question d'adresse. Si vous n'êtes pas proche de l'internaute, vous ne ressortirez pas dans les résultats de recherche et c'est bien normal. C'est le seul élément sur lequel on n'a aucun impact. Sur les trois critères que je vous ai affichés sur la slide, vous n'avez pas d'action possible sur la distance puisqu'elle est déterminée par la position de recherche de l'internaute. On va agir vraiment sur les deux autres critères, la pertinence et la popularité. Le troisième critère, c'est la popularité. Google cherche à savoir si vous êtes bon. Votre réputation, vous avez client, votre note, le nombre d'avis, la récence de vos avis sont des critères extrêmement importants pour ce critère de la popularité. Vous pouvez avoir une note de 4,8 sur 5, c'est une super bonne note, mais si votre dernier avis date d'il y a plus d'un an ou plus de deux ans, Google ne va pas savoir si vous êtes encore en activité et donc il ne va pas pousser votre fiche en haut des résultats. Donc, il faut avoir des avis récents. Idem pour les avis de vos clients. S'il y a des mots-clés qui concernent votre activité à l'intérieur de ces avis ou même dans vos réponses, Google va aller lire ces mots-clés et il va vous aider à les remonter dans les résultats. Donc, les contenus de vos avis sont aussi extrêmement importants. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à solliciter vos clients le plus régulièrement possible. Soyez vraiment rigoureux dans votre collecte. c'est ce qui va agir sur votre visibilité, votre e-réputation et donc sur votre business. On arrive au terme de ce webinaire. Je vous invite ici sur cette slide à aller lire notre blog sur ImoAdvisor. Je vous ai mis les trois articles qui concernent le sujet de ce matin. Donc, 5 conseils pour gagner plus d'avis Google. Comment optimiser votre fiche Google Business et générer plus de leads immobiliers grâce à votre fiche Google Business ? D'une manière générale, on partage beaucoup d'infos sur notre blog. Donc, je vous invite à aller le consulter. On va passer peut-être maintenant à la partie questions. Bonjour à tous. Demander en face-à-face un avis, ce n'est pas intrusif, insistant. Bien évidemment, certains peuvent être réfractaires à répondre à un avis ou à donner son avis en face-à-face. Mais d'une façon générale, il ne faut pas hésiter à le demander. C'est vraiment plus de la relation, vous, avec votre client. Il vaut mieux en parler en face-à-face plutôt que d'envoyer un mail. Ça permet de désamorcer les potentiels mécontentement et avoir la surprise peut-être d'un avis négatif derrière. Au pire, il vous dira le nom qu'il n'a pas envie de déposer un avis sur Google. Mais au mieux, il vous répondra oui et d'expérience chez nous, les clients, vos clients sont plutôt enclin à donner leur avis quand ils sont sollicités en face-à-face. Autre question. Comment supprimer un avis sur Google ? Pour supprimer un avis sur Google, il faut se connecter sur son interface Google Business Profile. vous avez sur l'onglet avis, vous avez trois petits points où vous pouvez cliquer sur signaler comme approprié. Vous ne le supprimez pas directement, vous n'avez pas la possibilité de le supprimer directement, mais vous pouvez faire un signalement et Google, vous choisissez la raison de ce signalement et Google promet une révision dans les trois jours ouvrés. Google s'améliore parce que, c'était beaucoup plus long que ça. autre question. Comment bien répondre à un avis Google ? Alors, toujours en étant poli, comment bien répondre à un avis Google ? Pour un avis négatif, comme je vous le disais tout à l'heure, en étant poli, respectueux, en donnant du contexte, en apportant une réponse, bien sûr, à votre client. toujours de façon courtoise, ne pas montrer de sentiment que ça a pu vous toucher, que vous êtes agacé, vraiment pas d'énervement. Le plus, répondre de façon la plus courtoise possible. Et puis, si jamais vous êtes en panne d'inspiration, je vous mets le lien dans le sondage, dans les questions. on a sur le blog une bibliothèque de réponses aux avis que nous avons travaillées, écrites avec notre service Succès Client. Et donc, il y a tout un tas de réponses possibles et donc, vous pouvez trouver, je pense, votre bonheur dans cette bibliothèque d'avis. Pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous affiche mes coordonnées ici. Donc, on voit qu'il y a un petit accent sur mon prénom sur la slide, mais il n'y a pas d'accent. c'est aureliateamadvisor.com. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à très bientôt pour de nouveaux webinars. Merci. Au revoir.